Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce samedi 31 août 2019, 16h48, heure du Québec, de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, c'est juste pour nous et rien que pour nous, ça se passe dans la belle langue de Molière, on apprend vraiment ensemble à comprendre ce qui se passe avec les changements climatiques, les vraies raisons du changement climatique qui sont cycliques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, plein d'autres défis qu'on aura à relever, des défis politiques, changements politiques, sociaux, il y en a beaucoup. Merci d'être là, merci à tous nos collaborateurs, maintenant on va parler de la filiale des collaborateurs québécois, j'ai eu deux, trois informations très importantes qui nous concernent, on a des collaborateurs partout, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale, dans le Pacifique, donc merci à tous ceux qui nous envoient des liens, toujours très, très importants, perspicaces et toujours très rapidement, merci infiniment. Là ça nous concerne, la petite filière québécoise qui s'est mise au travail, puis il y a eu beaucoup d'événements sismiques, dans les derniers jours qui, peut-être selon Martin, nous laissent présager quelque chose de plus gros, la terre a tremblé à Saint-Jean-Port-Joli et dans Charlevoix. Un tremblement de terre de magnitude 3.7 a été ressenti dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli et dans Charlevoix vers 8h12, jeudi cette semaine, selon Séisme Canada, l'épicentre de ce tremblement de terre était au centre du fleuve Saint-Laurent, le sismologue Nicolas Ackerli confirme que le sisme de jeudi matin était plus puissant que la moyenne, mais pas suffisamment pour causer des dégâts matériels. Selon le sismologue, le tremblement de terre était plus près que d'habitude de la surface terrestre. Il était à seulement 6 km de profondeur, alors que certains se retrouvent à 20 km sous la croûte terrestre. Et aujourd'hui, le 31, on a eu un tremblement de terre à la Pauquatière de 3.1, très peu profond aussi, une dizaine de kilomètres de profondeur, à 5 km de la Pauquatière. Et c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui fait dire à Martin que peut-être quelque chose d'autre de plus gros se prépare. Et Rivière-du-Loup serait peut-être au niveau des tremblements de terre plus à risque. Rivière-du-Loup serait l'endroit le plus à risque au Canada d'être frappé par un tremblement de terre qui provoquerait d'importants dommages structuraux selon une étude de ressources naturelles. Canada, publiée en 2008, même si les villes se préparent à l'éventualité d'un séisme, un important travail de sensibilisation reste à faire auprès de la population. Rivière-du-Loup se trouve dans la zone sismique de Charlevoix, où les séismes sont relativement fréquents. La zone de Charlevoix est si restreinte, ce qui fait que le risque est plus élevé que, par exemple, sur la côte ouest du Canada, où là, ça prend jusqu'à 500 ans avant un grand tremblement de terre, dont l'accumulation et l'accumulation de cette pression. Au cours des 12 derniers mois, Ressources naturelles Canada a enregistré 191 tremblements de terre dans la zone sismique de Charlevoix. De ce nombre, sept ont été ressentis. Le plus fort est survenu le 13 septembre 2015, près de Baie-Saint-Paul, où il était d'une magnitude de 3,1. Donc, voyez-vous, là, on a eu deux de cette magnitude-là. Pour respecter les normes sismiques en vigueur, 13 millions de dollars ont été investis au centre hospitalier de Rivière-du-Loup entre 2013 et 2015. On a renforcé la structure par l'ajout de contrevenants dans les fenêtres et à certains endroits dans l'hôpital. Les villes préparent également leur plan d'urgence pour réagir rapidement en cas de séisme, mais plusieurs spécialistes constatent que les résidents ne savent pas nécessairement comment agir lors d'importants tremblements de terre. Donc, imaginez-vous, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques en peu de temps. Et ça nous disait même qu'il y en a eu un où on serait probablement les plus à risque pour un tremblement de terre assez important. Donc, voyez-vous, c'est beaucoup, beaucoup d'activités sismiques pour une région comme la nôtre ici au Québec. Et franchement, on ne sait pas si ça vraiment prépare quelque chose de plus grand, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Et honnêtement, on peut se poser des questions. Il y a beaucoup d'activités sismiques à travers le monde en ce moment. Le minimum solaire, peut-être même le grand minimum solaire, l'augmentation de l'activité sismique. Il ne faut pas oublier la tempête géomagnétique, même si elle n'est pas si importante, de force G2 peut laisser des séquelles au niveau de l'activité sismique aussi, en ayant un fort impact sur la croûte terrestre. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup sûrement d'appréhension dans ces régions-là, si les gens sont conscients de ce qui se prépare avec ces tremblements de terre qu'on vient d'avoir aujourd'hui, tout est vraiment possible. Et franchement, on verra bien ce que ça va donner, mais beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Donc, deux, trois tremblements de terre assez importants quand même en peu de temps. Parlant de tremblements de terre importants, Rivière-du-Loup a déjà eu un séisme de 5,9 il y a beaucoup d'années, il y en a beaucoup depuis plusieurs années. Ce sont tous de petits, mais quand même, comme nous disait ici Réjean, donc, Rivière-du-Loup a déjà eu un tremblement de terre de 5,9. J'avais oublié celui-là. On va aller voir ça, si je peux trouver le lien de ça. Donc, la terre a tremblé à Saint-Jean-Port-Joli, n'est-ce pas? Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Bon, ça, c'est il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on va aller voir la nouvelle ensemble. Je viens de trouver le lien. Merci à Réjean qui nous a donné ce filon-là. Il y a 30 ans, un important tremblement de terre secouait Rivière-du-Loup. Il y a 30 ans, moi, j'avais 26 ans. J'étais quand même pas jeune. Le 23 novembre 2018, on nous rappelle ça. L'année dernière, on nous le 25 novembre 1988, à 18h46, un tremblement de terre d'une magnitude qui avait atteint 6 sur l'échelle de Richter frappait le Québec. Les gens de la région du Bas-Saint-Laurent et plus particulièrement ceux de Charlevoix et du Saguenay s'en souviendront longtemps puisque l'épicentre était situé dans les réserves fauniques des Laurentides, à une trentaine de kilomètres au sud de Chicoutimi. À Rivière-du-Loup, ce séisme était venu perturber la tenue du sommet socio-économique du Bas-Saint-Laurent, un événement majeur, qui était piloté par le ministre libéral, très corrompu, Marc-Yvan Comté. Voici un extrait qui avait été capté en direct par la télévision communautaire de Rivière-du-Loup à 6 minutes 40 secondes et diffusé au téléjournal de Radio-Canada. L'autre côté, juste l'autre côté de la rue, il y avait comme... Donc on avait, je vous laisserai le lien, on avait un lien qui était partagé sur ce tremblement de terre-là. Donc, tremblement de terre, deux qui ont eu lieu ces derniers jours, qui peuvent peut-être mener à quelque chose de plus important. On va regarder ça de plus près, on va jeter un petit coup d'œil, puis merci à Martin et Réjean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501